c'est bon je veux être entrepreneur ça va être trop cool il s'agit juste de faire ce que j'aime ça va être facile je vais avoir des clients ensuite tu as un deuxième niveau de en fait c'est la merde et j'ai jamais appris à faire du marketing je sais pas comment on fait du marketing je sais pas me vendre il faut que j'apprenne tous ces trucs là et là tu as une phase où ton focus c'est marketing marketing vente 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 et t'en oublies pourquoi tu faisais ce que tu fais tu vois et tu arrives à générer plus d'argent et tu te retrouves peut-être pour certains un mois six mois 12 mois 18 mois ah putain t'es devenu entre t'es devenu trop bon dans le marketing c'est devenu trop bon dans la vente tu as un business qui est solide mais tu es déconnecté de ce que t'aimais quand tu as démarré en fait et de la première intention et derrière du coup je vois un troisième niveau toute cette phase de remise en question de je remets en question les produits que j'ai et je remets en question l'argent je remets en question pourquoi je fais tout ça et c'est une phase de crise identitaire autour de tout ça et une quatrième phase où tu arrives en fait à comprendre que c'est pas où le marketing et la vente et l'argent ou faire ce que t'aimes et t'arrives justement à synthétiser tout ça seulement 20% de nos actions mène à 80% de nos résultats je suis gérald fort business advisor et investisseur chaque semaine dans ce podcast j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun à travers ces interviews je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie et je suis sûr que vous allez adorer bon je lance l'enregistrement parce que alors normalement on passe toujours un petit peu de temps à discuter avant de le lancer et là en fait il fallait que je lance maintenant on vient de se mettre d'accord avec julien c'était c'était maintenant on parlait d'énergie masculine d'énergie féminine c'est bien ça et donc du coup du coup je m'étais dit ça on peut pas on pourra pas en reparler dans dix minutes il faut qu'on finisse cette conversation au micro en mode en mode en mode déjà enregistrement salut julien déjà merci beaucoup de d'avoir accepté l'invitation ça me fait super plaisir et du coup il me tarte de finir cette conversation avec toi devant tous les ans ok merci gérald je sais pas ce sur quoi je dois enchaîner du coup il ya cette coupure mais non mais je sais pas là on démarre on n'a jamais démarré comme ça tu vois donc je sais pas déjà est ce que tu veux te présenter pour donner un peu de contexte et après on enchaîne si tu veux ok ouais je m'appelle julien musier j'ai fondé à nos limites en bas qui a trois ans et aujourd'hui enfin tout à l'heure tout à l'heure sur insta si je viens présenter tout à l'heure sur insta on me demandait tu te vois où dans dix ans et ce que je répondais c'est que moi dans dix ans je me vois être un espèce de mix entre un entrepreneur un philosophe et et voilà un entrepreneur un philosophe et là on était en train d'échanger je te disais que que ce dont je peux parler pendant des heures c'est plus de spiritualité de toutes ces choses là que de business le business ça m'amuse ça m'amuse deux trois heures je kiffe ces discussions mais ce qui m'inspire encore le plus c'est c'est pourquoi est ce qu'on fait ce qu'on fait et qu'est ce qui fait qu'on est là sur cette terre quoi ok et j'ai l'impression que c'est un cycle où en fait on a tous un peu marre de parler de business paradoxalement je trouve qu'il ya eu le truc on en parlait un petit peu tout à l'heure en mode en mode toujours plus fort mais jusqu'où et pourquoi tu vois et je pense qu'au départ on veut sortir d'une situation et après en fait on sait même plus pourquoi on arrive dans une autre situation sur moi en tout cas c'est un truc que j'ai vécu et 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 ouais je vois tout à fait ce que tu veux dire tout toi aujourd'hui ça ressemble à des journées ressemblent à quoi du coup comment tu comment tu mènes les deux alors mes journées elles ressemblent à j'ai jamais un rendez vous avant 14 heures ça c'est vraiment un besoin qui est important pour moi donc le matin en général je vais à je vais me lever vers 6 heures quoi et je vais je vais avancer un peu sur des projets je vais écrire aussi réfléchir lire écrire les réfléchir et je vais je vais aller courir aussi tous les matins toutes les matinées ressemblent un peu à ça une pour une deux une ou deux heures où vraiment juste je vais réfléchir développer ma pensée et toutes ces choses là et ensuite ensuite j'avance sur des projets et l'après-midi l'après-midi je suis en contact avec les gens donc toute façon l'après-midi j'ai pas cette énergie pour pour réfléchir pour produire pour je peux pas être indépendant l'après-midi j'ai plus cette créativité l'après-midi donc voilà je vais faire des podcasts avec des gens comme toi je vais je vais faire des meetings avec l'équipe je vais faire des coachings voilà ok et et du coup ton équilibre entre dans ce que tu délivres est ce que tu délivres plus parce que toi bon t'es quand même issu du market c'est clairement une immense de marketing est ce que ça concerne plus le market tout ça concerne plus le reste à côté ça c'est ce que les gens croient mais je suis pas issu du marketing je veux dire je suis pas issu du marketing avant avant de lancer leader de ton marché j'étais formé au coaching je coachais des gens dans le développement personnel j'ai accompagné des sportifs de haut niveau pendant deux ans avant leader de ton marché sur la préparation mentale et toutes ces choses là et ensuite j'ai appris le marketing justement pour développer ce business de préparation mentale mais moi ma passion depuis six ans ça a toujours été l'être humain qu'est-ce qui fait quelqu'un performe qu'est-ce qui se passe dans sa tête et donc aujourd'hui de toute façon je ne délivre plus de marketing même en coaching ou quoi j'ai David Venin qui est mon directeur marketing qui s'occupe de tous les coachings marketing toutes les choses autour de ça moi je fais que des coachings autour du de l'état d'esprit d'entrepreneur son alignement et toutes ces choses là ok et est-ce que justement alors par rapport à ça en termes d'état d'esprit de dev perso est-ce que tu retrouves des patterns différents entre un entrepreneur et quelqu'un qui ne l'est pas je pense que quelqu'un qui ne l'est pas c'est basse tu vois est-ce que tu est-ce que tu me parles du du salarié du salarié du sportif de haut niveau de ce que tu veux mais indirectement ma question c'est est-ce que on est est-ce qu'on est une espèce à part nous versus le reste donc donc après derrière on peut voir qui on est nous est-ce que c'est juste parce qu'on a pris notre vie en main et on a décidé de faire ce dont enfin est-ce qu'on a décidé d'être notre propre notre propre capitaine ou est-ce que c'est un sportif de haut niveau c'est également un peu la même ça ressemble très fort j'ai l'impression j'allais dire c'est que pour moi je ne fais pas une différence entre les entreprises du monde par contre je fais une vraie différence entre les gens qui ont un rêve et les autres et ce rêve il peut être sous différentes formes tu vois tu peux avoir le rêve d'être artiste tu peux avoir le rêve de créer une famille mais il y a une vraie différence entre je vis une existence où les jours passent et je sais pas forcément pourquoi les jours passent et je vis une existence parce que j'ai envie de réaliser ça et le matin c'est la première chose auquel je pense quand je me lève quoi ok donc du coup ça répond à une question que je me pose c'est à quel moment tu enfin est-ce que le sujet c'est d'être entrepreneur ou c'est autre chose parce qu'au départ quand moi j'ai décidé d'être entrepreneur c'est juste parce que j'avais pas le choix parce que j'étais incompatible à faire autre chose en fait genre c'était genre un putain d'incompatible et donc du coup j'avais pas le choix c'était soit ça soit soit rien en fait donc donc en fait il n'y avait pas la hype il n'y avait pas la hype que ça a aujourd'hui genre pas du tout tu vois c'est à 12 pis j'ai que 31 ans non plus c'est pas non plus le bout du monde mais faut pas se mentir j'avais pas la vision très très claire je l'ai toujours pas donc je sais pas comment tu vois le truc toi mais l'entrepreneur c'est un buzzword en fait j'ai l'impression aussi ouais exactement pareil moi je pense que j'étais inemployable c'est à dire que mon stage de fin d'études je partais à 14h tout le monde dans l'open space me regardait mais je pouvais enfin 14h c'était déjà ma limite à 14h j'avais déjà envie de me tirer une balle mais bon quand t'es dans un open space dans une banque et que tu pars à 14h forcément t'as tout le bureau qui te regarde et qui te dit pourquoi il est en train de partir nous on part à 19h donc j'ai vite compris que j'étais assez inemployable et moi de toute façon aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de hype autour de l'entrepreneuriat de devenir riche et tout ça personnellement moi c'était juste faire ce que j'aime genre je m'en foutais je me souviens de ces discussions avec mes grands-parents qui me disaient non mais Julien tu peux pas faire ça il faut gagner de l'argent dans la vie et moi je leur disais mais j'en ai rien à battre moi je veux juste faire ce que j'aime et je suis parti de cette idée de je veux faire ce que j'aime et je me suis retrouvé à faire ce que j'aime ça passait par créer mon truc mais c'était pas l'argent qui me motivait et après je me suis perdu tu vois un peu plus tard ok je faisais ce que j'aime je fais ce que j'aime génial et au bout d'un moment je me retrouve dans cette culture un peu entrepreneuriale où c'est assez facile d'oublier pourquoi t'as commencé c'est assez facile de te retrouver à un moment donné à te retrouver dans un mastermind où à la base tu l'as fait pour développer ton activité et tu finis par te comparer à tout le monde et te dire ok lui il fait 100 000 lui il fait 100 000 lui il fait 500 000 lui il fait 1 million ok enfin si je veux être accepté dans ce groupe il faut aussi moi que j'aille faire 1 million ou 2 millions et moi j'ai vécu enfin j'ai vécu ce truc qui m'a sûrement tiré vers le haut d'un point de vue entrepreneurial mais je pense qu'il m'a un peu éloigné de ce que je voulais d'être dans des masterminds où en fait la seule conversation elle est autour de combien tu fais tu vois et ton identité c'est combien tu fais c'est à dire que t'as valeur en tant qu'entrepreneur c'est ok ma valeur c'est tu vois pendant je pense qu'il y a deux ans mon identité c'était je suis un entrepreneur qui fait 3 millions et mon identité s'arrêtait là quoi et je pense que ça m'a servi sur le développement entrepreneurial mais ça m'a desservi sur on va dire en développement de ma vie holistique tu vois et globale et donc ouais enfin être entrepreneur pour moi tu peux y mettre ce que tu veux et d'ailleurs je m'en fous un peu d'accompagner des entrepreneurs ou d'être avec des entrepreneurs je m'entends aussi très bien avec des gens qui sont pas entrepreneurs moi ce qui me touche c'est d'accompagner des individus qui qui ont envie de kiffer leur vie et qui ont envie d'évoluer de grandir en fait que tu sois entrepreneur sportif j'en ai rien à foutre je vois tout à fait ce que tu veux dire et du coup là dessus je rebondis l'an dernier dans un mastermind et je critique pas du tout ni le mastermind ni les gens qui sont dedans parce que j'ai vraiment honnêtement j'ai personne en particulier à critiquer j'ai vraiment franchement que des potes dans celui-là c'est pas toujours le cas mais là c'est le cas et je vois que lors de la première remise de diplôme où en fait officiellement t'as toujours le fameux diplôme où tu montres ton chiffre d'affaires moi j'en avais jamais parlé je sais que les regards ils ont changé à ce moment-là et je sais que de suite mais en bien mais du coup du coup je me rends compte en plus moi tu sais j'ai le truc je fais partie de la sec des t-shirts noirs je m'habille toujours pareil tous les jours sauf j'ai mis qu'un costard dans ma vie c'était pour mon mariage il n'y a encore pas longtemps mais genre donc en fait comme ça d'aspect tu peux dire bon voilà je suis toujours en train de faire le con quel que soit le contexte bon et puis quand il y a eu le chiffre d'affaires ben c'était ben du coup c'était waouh là il y a un truc qui va pas et du coup ça a été bien perçu mais j'ai discuté avec des gens certaines personnes qu'à partir de ce moment-là et c'est ok je l'ai accepté je l'ai accepté je dis pas que c'est des salauds parce qu'ils ont réagi qu'à ce moment-là mais je pense que en tout cas si je parle pour moi c'est un biais que j'ai aussi c'est-à-dire que ben je vais avoir un regard différent si j'apprends que quelqu'un fait fait 20 millions que s'il en fait 200 000 tu vois je crois que c'est je comprends tout à fait après Bernard Tapie disait tu vois en plus et on l'a enterré il n'y a pas longtemps que justement bon l'argent c'était aussi une unité de mesure dans un sport qu'on appelle le business donc en fait c'est aussi c'est aussi ça il faut aussi ça donne aussi un autre argument opposé à ce qu'on vient de dire mais ouais carrément du coup aujourd'hui c'est qui les gens que t'accompagnent ? ils font quoi ? c'est quoi leur projet ? ok on a trois types de personnes qu'on accompagne on a un premier type de personnes qu'on accompagne qui sont des gens qui ont qui ont envie de servir les autres qui ont une compétence mais qui savent peut-être pas encore comment vraiment la monétiser ou comment vraiment faire un business donc là on a un premier programme d'accompagnement sur lequel le but c'est c'est pas de les aider à devenir riches mais c'est de les aider tout du moins à arriver à monétiser et rendre viable le fait de faire ce qu'ils aiment ensuite on a un deuxième programme qui est si ça se passe bien pour eux et qu'ils en arrivent à un point où ils monétisent vraiment ce qu'ils veulent ils vont arriver à un point où ils ont trop de travail et ce truc de liberté qu'ils avaient créé ça devient une prison de putain je dois livrer les clients tout le temps et là on a un deuxième programme qui s'appelle Limitless Scaling justement sur lequel on apprend à ces clients là à structurer leur business mettre en place des équipes et gérer toute cette transition du solopreneur à avoir un vrai business et tout ce qui va avec et ensuite on a un dernier programme dont on parle beaucoup moins et en général auquel tu as envie d'avoir accès uniquement quand tu as travaillé un ou deux ans avec moi qui est un programme pour des entrepreneurs qui font qui font plusieurs millions et sur lequel la question n'est plus n'est plus comment je fais plus de millions mais la question est ok maintenant que j'ai tout j'ai tout ce que j'avais toujours voulu qu'est-ce que je veux vraiment comment comment je crée un truc dont je serais fier et un truc qui sera ma legacy tu vois et ça veut pas dire passer par plus de millions mais ça veut dire aller voir en profondeur autour de toi dans toi et là on peut passer par enfin des trucs qui sont vraiment perchés et de toute façon en général mes séminaires les gens viennent pour du business et ils se disent ah putain je m'attendais pas à ça voilà ok ok et tu vois dans la sémantique de ce que tu utilises c'est vachement associé au business et non pas trop à l'état d'esprit mais j'ai l'impression qu'il y a l'état d'esprit un peu à tous les à toutes les étapes en fait ouais carrément enfin là ce que je te dis c'est un truc où je suis tellement habitué en fait j'ai l'impression que c'est ce que les gens veulent du coup comme je pense que j'ai quand même un fonds de marketer bah là là je te délivre un peu ce que les gens veulent tu vois mais au fond au fond ce que je fais pour moi c'est c'est un prétexte en fait tu vois le fait qu'ils viennent avec un business ok c'est un prétexte pour l'aider à grandir et ce que ce que je fais c'est aider les individus à vivre une vie qui les inspire tu vois et j'ai des anecdotes de clients où il y a un an et demi j'avais un client qui faisait 200 000 par mois avec dropshipping et tout et il vient travailler avec moi pour scaler son business et en fait au bout de 3 mois il lâche tout et il est devenu acteur depuis tu vois et il est devenu acteur il a repris une école de cinéma et tout et pour moi ça c'est une putain de victoire pour un client il est passé de 200 000 à de 200 000 par mois à 2000 euros par mois mais c'est une vraie victoire parce qu'il kiffe 10 fois plus sa vie et pour moi c'est ça que je fais en fait pour certains pour certains génial ils vont passer de 10 à 300 000 par mois et super si c'est leur chemin mais j'ai pas envie de mesurer la réussite de mes clients à juste un chiffre d'affaires mais plutôt sur une échelle de 1 à 10 à combien ils ont de la gratitude pour leur vie quand ils se lèvent le matin quoi est-ce que tu tu identifies une sorte de de pattern une sorte de carapuce carabaf tortante tu vois une sorte d'évolution des personnes que des grandes cycles tu vois une sorte de une sorte de pattern commun des gens que t'accompagnent ouais bon ça va être biaisé parce que forcément je pense que t'attires ce que tu es et c'est un peu mon cycle à moi c'est ok un premier cycle qui est premier cycle c'est on va dire l'entrée dans l'entrée dans les pokémons pour reprendre ta métaphore l'entrée dans les pokémons de c'est bon je veux être entrepreneur ça va être trop cool il s'agit juste de faire ce que j'aime ça va être facile je veux avoir des clients ensuite t'as un deuxième niveau de en fait c'est la merde et j'ai jamais appris à faire du marketing je sais pas comment on fait du marketing je sais pas me vendre il faut que j'apprenne tous ces trucs là et ça me fait chier et il faut que j'apprenne ça et là t'as une phase où ton focus c'est marketing marketing vente 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 et t'en oublies pourquoi tu faisais ce que tu fais tu vois et t'arrives à générer plus d'argent et tu te retrouves peut-être pour certains un mois six mois douze mois dix-huit mois putain t'es devenu trop bon dans le marketing t'es devenu trop bon dans la vente t'as un business qui est solide mais t'es déconnecté de de ce que t'aimais quand t'as démarré en fait et de la première intention et derrière du coup je vois un troisième niveau un troisième niveau qui est toute cette phase de remise en question de je remets en question les produits que j'ai et je remets en question l'argent je remets en question pourquoi je fais tout ça et c'est une phase de crise identitaire autour de tout ça et une quatrième phase où t'arrives en fait à comprendre que c'est pas ou le marketing et la vente et l'argent ou faire ce que t'aimes et t'arrives justement à synthétiser tout ça et pour moi cette phase elle est belle elle est belle et elle est inspirante et c'est marrant parce que je le vois chez mes clients mais ce que je te décris sous une forme c'est ce que j'ai vécu moi et je pense que tu peux d'ailleurs aider les autres à traverser différentes phases quand toi-même tu les as traversées c'est clair ça me parle ça me parle beaucoup quand t'étais quand t'étais petit tu voulais faire quoi toi c'était quoi ton rêve en étant petit à quel âge je sais pas la période la plus marquante pour toi c'est la première qui te passe par la tête bon rien d'extravagant jusqu'à jusqu'à 11 ans genre président pompier policier les bases d'un garçon et ensuite à 12 ans j'étais fan de Julie Esco je sais pas si tu connais la série Julie Esco si si ouais ouais carrément ok donc je voulais devenir médecin légiste pendant ça a duré un an et demi ou deux ans mais tu sais c'est marrant parce que je crois qu'on fait toujours on fait toujours la même chose et sous une forme dans le médecin légiste je voulais comprendre les origines de la vie et de la mort et c'est aussi un peu ce que je fais aujourd'hui tu vois sous une autre forme sûrement mais cette vie elle me fascine et ensuite je voulais devenir bah tennis man professionnel j'ai j'ai fait plusieurs années de sport de sport études et tout ça et voilà donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu les deux en fait je suis un sportif de haut niveau à travers l'entrepreneuriat tu vois et je suis aussi un espèce de médecin légiste qui comprend qui dissèque les problèmes de mes clients qui dissèque l'esprit de mes clients qui dissèque la relation à la vie de mes clients et leur relation à la mort et je trouve ça intéressant tu me poses cette question j'avais jamais pris conscience du lien mais je le vois là ok ok et du coup ton passage toi t'es différente à partir de quel moment t'as décidé que t'allais aider des gens et que t'allais pas le faire pour toi est-ce que ça a toujours été le cas non en fait j'ai un passage de de 17 ans à 23 ans qui est vraiment compliqué puisque j'arrête le tennis à 17 ans pour plein de raisons mais plein de raisons une première raison qui est je pense que j'ai jamais voulu vraiment être tennisman professionnel mais parce que j'étais rentré dans ce sport et tout ça et que j'étais numéro 1 français à un moment donné bah tu te perds un peu dans les rêves que les autres projettent sur toi et du coup mon corps enfin mon corps me montre que c'est pas fait pour moi je me blesse à 16 ans et demi j'arrête le tennis bref et du coup j'ai cette crise identitaire à 17 ans de ok mais toute ma vie ça a été le tennis depuis 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 10 ans et maintenant que je suis plus un tennisman qui je suis en fait et je suis rien tu vois sans le tennis je passe d'une vie où je suis tu vois j'ai pu voyager partout dans le monde j'étais en équipe de France numéro 1 français tout ce truc un peu où je me sens au dessus de tout le monde j'ai des privilèges que personne n'a pas ah bah je retourne en terminale comme tout le monde avec mon cartable et 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 le poids de l'existence tu vois et et du coup là je tombe dans un truc de de je me renferme sur moi la vie a plus vraiment de sens une forme de de dépression couplée à des 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 conduites addictives autour de la nourriture de la boulimie de l'anorexie bref beaucoup de complexité autour de ça et une une difficulté avec les autres d'autres tu vois à me sentir bien avec les autres à l'incapacité à à avoir une relation amoureuse j'ai eu ma première relation tu vois amoureuse à 23 ans et demi tu vois et pendant ces 17 ans à 23 ans c'était putain est-ce que je vais arriver un jour quoi et vraiment une difficulté et à 23 ans je tombe un peu dans dans le développement personnel mais à la base juste pour pour la séduction ces trucs là essayer de me sentir moins mal tu vois dans ma vie puis je découvre tout ce monde et un jour je participe à un séminaire et cette vision elle sort de nulle part tu vois c'était avec David Laroche et il nous fait faire un exo de visualisation et là je sais pas ce qui m'arrive je je sais pas ce qui m'arrive j'ai le corps qui tremble qui se met vraiment à trembler je transpire j'ai l'impression que j'ai l'impression que là au niveau de mon coeur ça se déchire comme si quelque chose allait sortir de ma poitrine j'ai les jambes qui tremblent je tombe tellement l'énergie qui circule à l'intérieur de mon corps je peux pas la contrôler et là je me vois avec une vision de je fais des conférences devant mille personnes pour transmettre le message que tout est possible sauf que à ce moment là ma vie c'est tout sauf tout est possible tu vois mais pour autant cette vision elle vient de quelque chose qui est pas mental et je ne peux pas ne pas la suivre et le lendemain je m'inscris dans une école de coaching et je sais que je vais devenir conférencier et coach alors qu'à cette époque là dans ce séminaire je ne peux pas parler à mon voisin tellement je suis timide mais je sais que je vais devenir conférencier et coach je ne sais pas pourquoi tous les autres tous les gens dans mon entourage se disent ok d'accord bon courage tu vois mais pour moi à ce moment là c'est une évidence et 4 mois plus tard je fais ma première conférence et derrière il y a plein de trucs sur le chemin mais ce jour là c'est devenu une évidence je ne peux pas t'expliquer pourquoi c'est pas mental de j'ai envie d'aider les autres c'est comme si c'était mon chemin et je ne peux pas ne pas te suivre tu vois mais c'est un truc assez indescriptif et du coup la fois où tu te retrouves devant la première personne que tu vas coacher la première personne qui va se confier à toi ouais qu'est-ce qui se passe tu prends le poids de la mesure ou pas en fait je voulais quand j'ai découvert le dev perso et tout je me suis dit putain mais pourquoi je n'ai pas eu accès à ça plus tôt quand j'étais dans le tennis tu vois parce que je n'ai jamais eu accès à la préparation mentale à la visualisation à tous ces outils alors que j'étais quand même dans les meilleurs joueurs français et je me dis putain mais pourquoi on ne nous apprend pas ça genre c'est tellement puissant pourquoi on ne nous apprend pas ça et du coup mon premier positionnement au début dans le coaching c'est je vais accompagner des sportifs de haut niveau tu vois parce que j'ai aussi cette histoire ce passé qui me rend légitime autour de ça et donc la première personne que j'accompagne ouais enfin non je ne sais pas ce que tu entends par le poids de la mesure mais je me dis je vais faire mon mieux en fait tu vois je n'ai pas cette pression j'ai l'impression d'avoir des outils je ne me dis pas je suis nul je ne me dis pas je suis nul je ne me dis pas ça va être facile je suis juste en mode comment je peux l'aider quoi et elle traverse une période difficile et finalement ce qui est marrant c'est que cette première cliente que j'ai elle se retrouve à l'époque où je commence avec elle elle doit être 200ème mondial et deux mois après elle arrête le tennis elle arrête le tennis parce que dans le coaching en fait on se rend compte qu'elle s'en fout qu'elle le fait pour ses parents et qu'elle n'en peut plus de cette pression et aujourd'hui ça fait du coup c'était il y a 6 ans ça et elle m'a envoyé un message il y a un an pour me dire que du coup derrière elle a fait des études aux Etats-Unis elle a eu une bourse américaine en lien avec le tennis et aujourd'hui elle kiffe trop sa vie tu vois et elle est trop contente de ça et ensuite ça c'était ma première cliente et ensuite j'ai pu accompagner des clients qui eux ont vraiment performé c'était mieux en tout cas sûrement mieux pour prendre confiance mais voilà comment ça a évolué un peu au début parce que pour l'instant les tennismans et les dropshippers tu les fais changer de carrière en fait tu es dans l'orientation tu n'es pas coach c'est ça ton truc c'est un peu ça en fait l'idée je rigole mais oui je vois tout à fait mais tu sais que je crois qu'un vrai coaching c'est le risque que tu prends et par exemple des fois j'ai des clients qui vont me dire est-ce que tu peux coacher mon directeur des ventes ou mon directeur marketing et la première chose que je leur dis c'est oui je peux le faire mais par contre je ne te garantis pas qu'à la fin du coaching il va mieux performer en directeur des ventes il y a un risque qu'il arrête totalement donc ouais c'est une des options c'est une des options le fait de remettre en question pas mal de trucs tu me disais quand j'envoie un formulaire de préparation il y a une question c'est quel a été ton plus gros coup de chance tu m'as répondu je n'ai pas ça en tête du coup comment tu peux qu'est-ce que tu vois pour ça ouais sûrement je ne l'avais pas quand tu m'as posé la question c'est pas le concept de la chance que tu remets en question c'est ça ou c'est où justement tu n'avais pas d'idée non non je n'avais pas d'idée ok je pense que ok le plus gros coup de chance je dirais que c'est le fait d'avoir d'être tombé sur les vidéos de David Laroche il y a 6 ans et ouais parce que je pense que si je n'étais pas tombé sur ces vidéos je ne sais pas où j'en serais en fait et justement quand tu vas dans ce séminaire quand tu te lèves le matin tu as une intuition qu'il va se passer un truc ou bah quand même parce que enfin non je n'ai pas une intuition enfin je crois dans ce qu'il fait je crois que quelque chose va changer dans ma vie mais je crois que quelque chose va changer graduellement tu vois ça va m'aider mais je ne me dis pas il va se passer un truc de ouf mais c'est sûr que pour 500 balles dans un séminaire enfin à l'époque pour moi 500 balles c'est non c'est pas ça qui s'est passé en plus non j'ai été à une conférence à la base à 37 euros mais je me souviens pour moi 37 euros j'avais été 7 fois sur le bon de commande avant de valider ma commande tu vois parce que j'étais étudiant et 37 euros c'était pour une conférence de 1h30 ça me paraissait ça me paraissait démentiel je me dis putain est-ce que j'y vais il y a peut-être déjà tout dans ces vidéos gratuites et tout quand même 37 euros c'est beaucoup et finalement je vais à sa conférence et il fait sa conférence de 2h et à la fin il fait son pitch de vente et je sais qu'il propose une offre à 2005 et à l'époque je suis étudiant et tout et je sais que je dois y aller et j'achète sur un coup de tête comme ça son offre à 2005 et là il y avait les séminaires donc je ne sais pas si je sais que quelque chose se passe mais je suis les décisions d'achat elles ne sont pas mentales tu vois est-ce que justement le fait d'acheter c'est pas le début un petit peu de la réponse le fait de passer à l'action de se prendre en main pas le fait en fait d'avoir une action le fait de se sacrifier un petit peu pour sa cause en fait c'est ça que je veux dire ouais 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 carrément carrément mais enfin tu vois la chance c'est quoi le plus gros coup de chance bah pour moi c'est une question philosophique que tu poses là parce que c'est quoi le plus gros coup de chance ça dépend comment tu vois la vie soit tu décides que tout a été un coup de chance à chaque instant et t'es dans une vision et c'est plus la vision que j'ai de la vie de on est guidé à chaque instant et tout est toujours parfait soit je passe dans une vision une autre vision qui est une vision déterministe de non j'ai jamais eu de chance c'est moi qui ai tout choisi donc enfin je dirais que aujourd'hui j'ai la croyance que tout est une chance et que du coup j'ai énormément de gratitude pour ma vie et mon quotidien et toutes ces choses là mais si je devais à un moment donné donner de la chance c'est justement qui sont les personnes qui m'ont appris à voir la vie de ce côté là et c'est des David Laroche des Tony Robbins des John Demartini et tous ces mentors donc la chance je pense que je les ai eues dans ces rencontres mais si on va plus loin est-ce que ces personnes elles n'étaient pas déjà mis sur le chemin et ça faisait pas partie de mon chemin de vie bref on peut partir loin sur cette idée du coup je vais te poser une question il y a un terme qu'on a très peu abordé depuis voire même pas du tout depuis que j'ai lancé ce projet de podcast on doit être à peu près une trentaine d'épisodes diffusés peut-être une quarantaine enregistrées on n'a jamais posé le mot spiritualité à ce micro c'est quand même quelque chose parce que bon c'est un peu à la mode donc du coup on parle de choses très factuelles de crypto de patrimoine de marketing etc donc là on va aborder le mot interdit c'est la spiritualité et j'aimerais bien que tu le définisses pour toi qu'est-ce que ça veut dire que la spiritualité tout il faut que tu mettes un peu plus je pars de zéro je pars de zéro donc là il faut vraiment que tu me l'expliques en mode voilà ok je suis un moldu je suis un moldu là tu dois m'aider alors je vais te t'expliquer peut-être mon chemin autour de ce mot et peut-être ça te donnera plusieurs perspectives au début je suis un moldu pareil moi j'ai été sportif de haut niveau j'ai fait un master de finance donc juste ne me parle pas de conneries comme ça ça c'est pour les gens qui sont perchés aux arbres et laisse-les là où ils sont c'est très bien là où ils sont c'est des gens qui sont déconnectés qui ont un problème dans leur tête et ensuite justement je vis une une, deux, trois quatre expériences comme celles que je décris tout à l'heure où je vois qu'il n'y a juste pas que mon mental qui décide et à ce moment là je commence à me poser des questions autour de ça je commence à me tourner vers des choses telles que la méditation plein de trucs l'énergie l'énergie éthique toutes ces choses là je me rends compte putain il y a autre chose par contre je commence à arriver à une limite justement de ce monde spirituel où je trouve qu'en fait une partie de ce monde autour de la spiritualité est une forme d'ego un peu déguisé de en fait j'ai un plus haut niveau de conscience que toi et j'ai un plus haut niveau de vibration et moi ça me parle pas du tout ce truc là en fait c'est ok tu sens l'énergie géniale mais t'es qui pour te dire que t'es au dessus de moi ou que t'es en dessous pour moi ça va à l'encontre même de si tu me vends l'idée qu'on est tous un pourquoi tu me dis que t'es au dessus ou meilleur que moi mais toute la sémantique j'ai l'impression moi que c'est la même chose enfin c'est ce que tu dis là genre l'éveil spirituel c'est hyper excluant ouais exactement genre toi t'es éveillé moi je suis pas éveillé donc je suis une merguez et toi t'es absolument génial donc c'est voilà c'est exactement et du coup je laisse tomber tu vois et c'est dommage peut-être très certainement je comprends ça et enfin je raisonne vraiment avec ça c'est pour ça que quand tu me demandes c'est quoi c'est tout c'est que la spiritualité si je te dis que t'es un fils de pute c'est spirituel si je te dis que t'es un être éveillé et que je t'aime et que je t'ouvre mon coeur c'est autant spirituel que te dire que t'es un fils de pute parce que l'univers a pas de bien ou mal en fait tu vois et pour moi c'est une incompréhension de dire de dire que ça c'est mal ou enfin je me prends pour Dieu pour juger ce qui est bien ou mal et pour moi justement la spiritualité si on revient à l'étymologie spiritualité c'est in spirit ça vient de spirit qui veut dire le souffle à partir du moment où il y a du souffle où tu respires où il y a de la vie c'est la spiritualité donc pour moi tout est spirituel et ça n'a aucun sens de mettre des cases dans ce qui l'est ce qui l'est pas et à partir du moment où tu essaies de le définir avec des mots c'est justement que t'as pas compris le truc donc c'est quoi la spiritualité avec des mots je peux pas te dire autre chose que tout la vie qui circule en toi c'est ça en fait c'est c'est tout en fait le fait qu'on ait cette rencontre qu'on ait cet enchant cet échange c'est ça c'est tout en fait voilà c'est le fait que les choses se fassent quoi mais vu qu'on peut pas mettre de mots dessus c'est peut-être pas c'est certainement faux ok et si je voulais le définir avec des mots je suis obligé de partir dans les paradoxes c'est que soit je te le définis sans mots ou alors avec un seul mot qui est tout soit on est obligé de passer 30 jours sur ce podcast pour essayer de définir une espèce de version et au final on se retrouve à avoir juste défini des paradoxes sur lesquels les gens ont encore plus de confusion parce qu'on a dit tout et son contraire j'ai toujours l'habitude de faire un mot de liaison d'ailleurs qui est insupportable et je m'en excuse pour ceux qui nous écoutent si je dis toujours c'est très clair bah là c'est pas hyper clair tu vois pour une fois mais je le vois très bien merci beaucoup en tout cas ok non mais clairement et le la hype qu'il y a derrière tout ça justement est-ce que pour toi on laisse passer on s'en fiche ou est-ce que vraiment tu penses que que la hype qu'il y a derrière ce mot là elle est basée sur la sincérité parce que c'est un mot qui rapporte de l'argent c'est un mot qui rapporte de l'argent je pense qu'elle est basée sur de la sincérité et que chacun fait toujours de son mieux tu vois avec son prise et que chacun aussi a sa forme pour exprimer sa spiritualité donc si on considère que sa spiritualité c'est son souffle et c'est sa vie bah toi ton élan de vie tu l'exprimes dans le business moi aussi j'exprime à travers tu l'exprimes à travers les salariés à qui tu donnes à manger derrière et grâce à grâce à qui il peut avoir une vie de famille et tous ces choses là et qu'il y en a d'autres qui vont l'exprimer à travers le fait de méditer et de se sentir présent et calme et toutes ces choses là et que chacun l'exprime à travers sa forme donc j'ai rien contre contre le mot j'ai rien contre le mot et j'ai rien non plus contre celui qui l'exprime à travers le fait de générer des milliards ni celui qui l'exprime en haut d'une montagne en méditant je pense juste que j'ai juste envie de croire que ça peut être et et que tu peux faire les deux en fait et tu peux faire les deux ou tu peux ne pas faire les deux mais je pense que le challenge arrive lorsque tu commences à condamner une forme de vie et que tu dis que ça c'est la spiritualité ça ça ne l'est plus alors que tout l'est en fait et pour moi la méditation c'est une forme de spiritualité si on prend la méditation mais c'est pas la spiritualité c'est la forme de spiritualité d'un autre et si c'est si des gens ont envie d'aller vers ça pour développer leur spiritualité et que c'est leur forme de spiritualité tant mieux pour les gens que ça intéresse dont je fais partie clairement mais qui ne sont pas ultra éveillés c'est le mot apparemment qu'il faut utiliser mais est-ce que tu recommandes des ouvrages des trucs justement pour gagner en culture dans ce domaine là ou des exercices ouais sûrement mais enfin tu peux le comprendre avec ta tête mais tant que tu ne l'as pas vécu tant que tu ne l'as pas vécu sur certaines choses ça restera toujours mental et il y aura toujours une part de toi qui te dira ouais j'y crois pas trop à ce truc moi je pense que si tu te sens rappelé par ça faire des expériences autour de ça et aller vers des gens qui peuvent raisonner avec toi c'est à dire enfin tu te dis j'ai envie d'en savoir plus sur cette personne et sur ce qu'elle peut proposer et sa vision elle peut me faire vivre une expérience bah vas-y tu vois et en général tu ne t'y attends pas toujours enfin je veux dire moi quand j'allais chez David Laroche à la base je ne m'attendais pas dans ses séminaires à vivre ce que j'ai vécu je m'attendais juste à ce qui m'explique comment avoir confiance en moi et j'ai découvert cette part chez lui et au début j'avais besoin de toute façon de gens qui me ressemblent et je ne pouvais pas aller vers des gens qui ont une guitare et qui sont en cercle à chanter la vie c'est l'amour tu vois c'était beaucoup trop loin de mon monde pour que je m'ouvre à ce type de spiritualité et au fur et à mesure quand ta perspective s'ouvre autour de ce que t'es et de ce qu'est la spiritualité là tu peux aller dans ces mondes là sans considérer que ces mondes là sont mieux ou moins bien mais du coup si je devais répondre à ta question est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des expériences que t'as envie de vivre ou auxquelles t'as envie de t'ouvrir moi j'ai pas la réponse mais si j'ai mais je ouais là pour le coup je vois je vois ce que tu veux tiens tu vois je pense que c'est aussi des rencontres par exemple moi pendant longtemps j'ai été assez fermé à l'idée de au truc de de chamanes et toutes ces de chamanes de de guitare de chant énergétique tout ce truc là jusqu'au jour où 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 j'ai rencontré un entrepreneur tu vois qui faisait 10 millions et qui me parle de ça et comme il était proche de mon monde et je voyais qu'il avait encore les pieds sur terre là il a pu m'ouvrir à ce truc là tu vois mais c'est trop loin de mon monde je le fais pas mais c'est comme c'est toujours pareil tu vois un tu vois un mouvement quelque chose au départ tu le vois de son de son aspect un peu marginal du coup au départ ça te repousse ensuite tu vas prendre quelqu'un qui te ressemble et qui va t'amener dans ce monde là et au final ce qui était marginal après va devenir ta norme et genre moi j'ai ce problème là par exemple alors c'est je l'idée c'est que ce soit pas non plus la folie dans les commentaires j'ai ce problème là par exemple avec la cause féministe tu vois pour moi je trouve mais tellement dommage et je trouve que ça desserre tellement le propos les personnes qui incarnent le féminisme en fait genre dans les médias etc alors moi j'ai plus la télé à la maison depuis plusieurs années mais il m'arrive quand même de tomber sur des choses et je trouve ça tellement dommage ça desserre tellement le propos parce qu'en fait t'es pas obligé d'être extrémiste dans quelque chose pour en faire accepter la cause tu vois moi je suis un mec genre 100 kilos 1m80 j'ai fait du hobby toute ma vie j'ai fait du business toute ma vie sur le papier je suis le bourrin de base quoi et d'ailleurs on va faire la transition avec ce qu'on se disait tout à l'heure mais à côté de ça pour moi c'est absolument hors de question de ne pas payer une femme au même salaire qu'un homme pour les mêmes compétences les mêmes expériences il est hors de question parce que c'est une femme de pouvoir se permettre des choses physiquement avec elle etc et pourtant sur le papier j'ai tout d'un gros con dans le sens mais au final cette barrière qui est en mode si tu veux être vraiment féministe il faut que tu sois hystérique que tu sois que tu aies les cheveux bleus et que tu montes tes seins sur les plateaux télé genre je caricature au max mais en gros je trouve que ça desserre la cause en fait et je trouve ça vraiment vraiment dommage alors que t'as des gens plutôt normaux heureusement t'es une putain de grande majorité silencieuse et t'es soit pas un putain de misogyne ou soit une extrémiste fémen je pense que et c'est comme tout et il y a le côté un petit peu aussi caricatural de l'IA West 4 ce genre de choses là qui sont en fait des trucs je pense une fois que t'es dans le cercle je pense que c'est totalement cool et ok moi ça me pose plus de tout problème je vois plus ça comme des trucs marginaux ouais je comprends ça tu vois moi ce que je transmets aujourd'hui ce message que ce message que j'ai envie de dire un peu autour de la spiritualité et tout et aujourd'hui c'est ça qui me touche tu vois et j'ai envie d'être j'ai envie d'être porteur d'un message que tout est parfait et d'un message presque philosophique tu vois plus qu'un message business mais pour autant ça fait 6 ans que j'ai ce message tu vois et ça fait 6 ans que j'ai envie de transmettre ça et que je sais que ma vie est autour de transmettre ce message et pour autant il y a 6 ans j'avais entendu un podcast de Gary V dans lequel il disait si tu veux que les gens t'écoutent aient de l'argent et du coup j'ai compris que si je voulais impacter le monde il fallait aussi que je joue avec les règles de ce monde actuel qui est avoir de l'argent avoir de l'influence et une fois que tu as ça les gens peuvent t'écouter et je suis d'accord que c'est pas en te marginalisant et en allant d'un côté que tu vas vraiment avoir de l'impact au contraire tu crées juste un combat entre deux parties et t'as besoin d'aller comprendre les codes de ceux que tu veux influencer de maîtriser les codes de ceux que tu veux influencer pour pouvoir les influencer un jour avec ton message mais c'est pas en les combattant qu'ils peuvent influencer ça me fait écho à un épisode que j'ai entendu dans Génération Do It Yourself hier ou avant-hier où le mec produit du lait mais genre de manière ultra clean genre avec des agriculteurs vraiment bien payés enfin juste pas vraiment bien payés mais juste payés quoi tu vois genre c'est déjà pas mal et c'est déjà ce qu'ils ont pas en temps normal et en fait le gars il est appelé en Californie pour rencontrer un gars qui veut faire l'équivalent aux Etats-Unis il refuse une levée de fonds il dit en mode non mais on se bat contre on se bat contre une certaine idée de la société on veut pas être financé par ces gens là il revient en France etc il se passe des années et il y a apparemment un politique qui vient le voir et qui lui dit ok t'as pas accepté les fonds ouais ouais moi j'ai mon éthique j'ai pas accepté les fonds etc ok tu te rappelles de la personne qui t'a proposé les fonds bah ouais ouais carrément bah en fait cette personne là il a aidé une personne ton équivalent là-bas et en fait bah ils ont impacté quelque chose comme mille fois plus de personnes que toi donc c'est pas de prostituer c'est juste mieux servir ta cause en fait et on le dit souvent se saboter un peu quand on met pas un bon marketing en place un bon closing en place etc parce qu'on est pas spécialement des gens qui bossent on est pas ultra fan de ça bah en fait si on a un vrai message à diffuser bah en fait c'est un manque de c'est un c'est un c'est un manque de enfin c'est un devoir inaccompli que de ne pas de ne pas pousser le message à fond quoi et je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est pas se travestir ou se prostituer en fait c'est juste c'est juste du bon sens quoi c'est je suis carrément ok on reparle de cette histoire d'énergie féminine alors ou pas là je sais pas tu veux dire quoi bah je sais pas vas-y décris de mon truc alors on redonne le contexte on discute au début avec Julien avant d'enregistrer des invités que j'ai eu et il me dit Julien tu me dis il y a eu il y a une énergie très masculine dans les thèses invités et je dis ouais c'est vrai il y a peu de filles et je dis surtout l'erreur que j'ai fait c'est que les filles en fait c'est mes potes et elles sont venues surtout au début et donc elles étaient toutes un peu au même moment et là c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de filles d'ailleurs ah bah la témoin si quelqu'un pense à une invitée c'est avec plaisir que je insta commentaire mettez des suggestions c'est avec plaisir et surtout que ça se fait pas c'est pas volontaire de pas avoir de filles et du coup je t'ai dit je t'ai dit ouais non mais il y a eu les filles elles étaient au début et tu me dis non mais ça n'a rien à voir c'est pas une énergie féminine c'est pas une histoire de filles ou de garçons donc du coup j'aimerais bien que là aussi pareil tu m'éduques là-dessus ok mais après c'est normal je veux dire c'est normal puisque l'entrepreneuriat tu vois le fait de bâtir de construire c'est une énergie très masculine tu vois l'énergie féminine c'est plus c'est une énergie d'accueil c'est c'est une énergie d'accueil d'ouverture et si tu regardes d'ailleurs regarde une une relation de séduction tu regardes une relation de séduction qu'est-ce qui se passe t'as plus plus l'attraction augmente plus t'as la fille qui va qui va bouger qui va se laisser aller ou quoi et plus t'as au contraire l'homme qui va être dans de la certitude et dans de la stabilité parce que t'as les énergies qui qui deviennent de plus en plus polarisées et c'est ce qui crée l'attraction donc l'énergie féminine c'est plus ce truc de on danse on se laisse aller tu vois et ce truc de fluidité d'intuition de joie d'enthousiasme alors que l'homme c'est plus l'autre côté la certitude la détermination et ces choses là et du coup ce que je te disais par rapport au podcast c'est que effectivement les invités que t'as sont plus des gens qui qui vibrent la certitude et la détermination que la joie la légèreté l'enthousiasme et et c'est aussi un biais parce que t'es dans un milieu entrepreneurial donc c'est assez logique t'aurais tiré dans un milieu d'artiste sûrement t'aurais plus d'énergie féminine que masculine parce que la féminité c'est aussi la créativité et toutes ces choses là je suis je suis assez d'accord j'ai eu cette conversation avec Enzo Enzo Honoré qui est passé tout au début sur ce podcast là et lui c'est un de ses grands combats ça et ça a été un un gros travail qu'il avait fait il en parle beaucoup donc c'est pour ça je me permets de le dire maintenant de justement accepter ça accepter en fait ce côté ce côté pas toujours pas que masculin en fait accepter ces deux ces deux choses et et je crois qu'au moment où il m'a parlé ça ça a pas mal raisonné que j'ai fait un boulot là dessus j'ai beaucoup moins de problèmes avec la vulnérabilité par exemple si on considère que c'est féminin comme énergie tu vois mais j'ai beaucoup moins j'ai beaucoup moins de problèmes avec ça à titre personnel et et puis et puis cette fuite en avant dont je parle c'est un peu ma lubie du moment c'est un peu ma prise de conscience c'est aussi pareil c'est c'est assez masculin j'ai l'impression aussi de de toujours faire plus et pas forcément mieux en plus mais juste en mode quantitatif et non pas qualitatif et donc ouais ça c'est je vois très bien très bien ce que tu veux dire c'est c'est presque dommage qu'on appelle ça masculin féminin parce que du coup je pense que ça c'est clivant mais enfin c'est clivant selon tes conceptions et croyances autour de ouais clairement et enfin je sais pas comment tu l'as vécu toi en tant qu'homme mais surtout si tu viens du rugby à mon avis t'as du bien le vivre mais pour un homme enfin dans les milieux du sport tous ces milieux t'es vite exclu du groupe lorsque tu vas exprimer tes émotions lorsque tu vas exprimer ta vulnérabilité et du coup forcément tu te fermes un peu à cette idée de je veux rester masculin tu vois et je peux pas qu'on me prenne pour une meuf je peux pas développer cette énergie féminine je peux pas qu'on me dise que j'ai tout ça donc je pense pas que c'est clivant à partir du moment où tu comprends que l'énergie masculine et l'énergie féminine n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme ouais c'est c'est un vaste sujet toi aujourd'hui tu vois comment t'as la suite c'est quoi le à titre personnel à titre professionnel ce que tu veux ou même les deux comment tu vois les prochaines étapes à titre professionnel là on va on va ouvrir nos premiers bureaux d'ici six mois c'est un projet qui m'enthousiasme vraiment parce que pour moi c'est aussi une vraie aventure tu vois un peu un peu comme une la fin de de symboliser un peu la fin de l'entreprise au service de ma vie et tu vois ce truc ouais au service de ma vie et tout et on bâtit enfin quelque chose de solide c'est un peu un symbole tu vois le fait d'ouvrir le bureau et tout et là il y a pas mal de choses qui ont bougé ces derniers mois dans l'entreprise avec avec le rachat de de deux entreprises celle de David Venin qui est celle de de Levi sur lesquelles du coup avec David on est devenu associé donc j'ai aussi un associé ce qui n'était pas le cas avant je me sens du coup je me sens aussi beaucoup plus solide à cet endroit là et je me souviens j'avais eu une je sais que t'as interviewé Alec et et il y a deux ans j'avais mangé à Londres avec Alec et je me souviens de ce qu'il m'avait dit dans la discussion il m'avait demandé t'es un associé je lui avais dit non il m'avait dit tu te rends pas compte de ce à quoi tu passes quand t'es un associé tu vas deux fois plus vite et à cette époque là je crois que j'étais pas prêt à entendre son message je l'avais entendu ça avait trotté dans ma tête tiens ça serait comment si j'avais un associé et et c'est vrai que pour moi là c'est aussi une nouvelle façon de fonctionner c'est plus que moi et en fait aujourd'hui je trouve qu'il y a vraiment un shift qui s'est passé pour moi dans ces dernières semaines et et moi et ce qui va à mon avis encore plus s'opérer dans les dans les derniers mois c'est que je pense que dans les prochains mois je pense que dans les derniers mois ce qui s'est passé c'est que je suis passé un peu de cette entreprise elle est au service de ma vie et en fait il faut qu'elle dégage du profit pour que moi j'ai des dividendes et que j'ai la vie que je veux à aujourd'hui en fait c'est plus ma vie et moi qui ai envie d'être au service de cette entreprise parce que je crois au message et je porte le message et qu'est-ce qui est juste pour cette entreprise plutôt que qu'est-ce qui est juste pour moi et donc là c'est la transition on a pas mal de choses qui arrivent avec le le développement du coup de tout un tout un segment de produits dev perso ce qu'on avait pas avant ce qu'on intégrait dans nos produits business mais là on assume pleinement ça donc on a un développement de produits autour de ça on a commencé à le lancer et là on refait tous les 3 mois le séminaire on a derrière une formation beaucoup plus complète et autour autour de ces sujets là et tout ça donc pour moi il y a vraiment une transition à cet endroit là je vois que l'équipe fonctionne de plus en plus comme une équipe et on a on a plein de projets et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique de on porte tout ce message alors qu'avant c'était comment je fais du profit quoi donc comment je suis professionnel en continuant à kiffer me lever le matin en faisant des choses qui ont du sens pour moi et en continuant à grandir parce que j'ai pas toutes les réponses non plus et pour moi enfin aujourd'hui on fait 3 millions et demi et je sais que je veux faire je veux qu'on fasse 10 millions en 2023 parce que bah ouais c'est une mesure aussi c'est une mesure de ton impact et c'est tout ça et je sais je suis pas encore là en fait j'en suis pas encore là donc c'est comment je deviens cette personne capable de générer 10 millions et derrière comment je deviens ce CIO encore à un autre niveau et je kiffe cette expérience je kiffe vraiment ça est-ce que justement le fait d'assumer enfin de sortir d'assumer ou d'assumer ou de sortir d'ailleurs je me suis un peu trahi mais cette gamme dev perso c'est parce que t'es avec David et que du coup il prend l'étiquette du marketer et que toi tu prends pleinement ton étiquette ou est-ce que c'est juste t'es assez structuré pour lancer de nouvelles choses comment tu l'appréhendes bah en fait je pense que d'être avec David ça me permet justement d'avoir cette structure parce que avant même si tu recrutes des directeurs marketing ou quoi enfin j'étais quand même le meilleur marketeur de la boîte et depuis que David est là bien sûr que ça me donne l'espace d'être réellement CIO alors qu'avant j'étais un peu directeur marketing un peu tout ça et là j'ai vraiment eu le temps ces derniers mois de prendre ce rôle de CIO et du coup de me poser sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie qu'on crée et c'est quoi la vision donc oui c'est grâce à David et c'est grâce au fait qu'il assume pleinement c'est pas au fait que j'ai plus besoin de cette étiquette de marketer pour les clients et pour le marché mais c'est par rapport au fait que l'opérationnel marketing je sais que c'est David qui le gère et que du coup si j'ai envie de lancer ces produits je sais qu'il va assurer derrière et j'ai pas cette charge mentale de putain il va falloir que je lance des funnels et ces conneries là c'est David j'ai vraiment envie qu'on porte ce projet qu'on lance ce projet est-ce que tu peux gérer le marketing derrière tu vois donc c'est différent ouais ça aussi pareil ça fait pas mal écho tu sais que dans tous les cas les sujets du quotidien sont gérés très bien gérés ça te permet en fait de réfléchir à développer et t'as souvent quand t'es déjà à 3 millions t'as plus de problème de skills en fait c'est juste après un problème de tu vas arrêter tu vas plus rien apprendre enfin je veux dire on fait si on apprend des trucs c'est qu'en gros c'est des micro détails si après plusieurs années là on est dans de la micro optie si on a compris le principe le plus long c'est de faire 1 c'est pas de faire 1 000 quoi enfin j'ai l'impression tu vois après c'est juste de l'organisation ce que j'ai l'impression c'est que effectivement c'est plus une question de skills par contre c'est une putain de question de savoir-être tu vois c'est que tous tes blocages perso tes blocages relationnels ils vont show up dans ton entreprise en fois mille tu vois et c'est plus quelle dynamique tu crées avec l'équipe et forcément tous tes blocages vont se refléter ouais c'est 100% d'accord du coup dans ton quotidien tu disais que tu prends beaucoup de temps pour toi ouais enfin que tu démarres ta journée tes meetings assez tard dans la journée par rapport à ce que font les autres gens ouais t'as quoi d'autre comme façon de progresser comment tu mesures un peu ta progression et comment tu et comment t'évolues bah franchement dans l'entrepreneuriat je le mesure avec l'argent parce que c'est quand même la mesure la plus la plus facile c'est à dire que je peux te dire je suis évolué j'ai trop progressé cette dernière année j'estime que si je fais toujours le même chiffre c'est que j'ai pas de temps progressé que ça alors bien sûr on peut dire on peut dire qu'on a amélioré le succès client et tout ça mais du coup ça veut dire que j'ai développé j'ai progressé sur une partie du business moi j'ai envie de progresser sur tout le business donc je mesure ma progression entrepreneuriale avec clairement le chiffre d'affaires bien sûr la satisfaction client ces deux choses là et après je mesure aussi ma progression par rapport à ma capacité enfin c'est une évaluation qui est totalement subjective mais c'est concrètement quand je me lève le matin combien je me sens à ma place tu vois et je me sens je me sens à ma place et je me sens présent et je me sens dans la gratitude tu vois parce qu'aujourd'hui je sens vraiment bien sûr qu'il y a encore des moments où je vois que je rebascule dans des trucs d'ego et des trucs comme ça pour autant si je regarde par rapport à il y a deux ans il y a deux ans j'étais motivé quand je me levais le matin mais c'était une course tu vois c'était une bataille il fallait que je gagne dans la journée ce qui n'est pas ce qui n'est pas un problème ce qui m'a servi mais je vois juste que je peux avoir envie de créer à partir d'une autre énergie et cette énergie j'ai l'impression qu'elle ressemble plus à celui que j'ai envie de devenir c'est top est-ce que tu as des liens des choses qu'on peut suivre est-ce que tu publies comment ça fonctionne qu'est-ce que tu peux partager ? là je reprends vraiment le podcast et le podcast le podcast c'est vraiment un truc de de show your work tu vois je ne sais pas si tu as lu le livre show your work mais ok c'est vraiment un truc de c'est pas en mode les quatre étapes pour x, y, z c'est plutôt voici mon parcours voici ce que j'apprends je suis humain et là je merde là c'est pas mal voici les erreurs que j'ai fait voici quoi pas faire voici mes réflexions philosophiques autour de la vie c'est un peu un mix de qui je suis ce qui m'intéresse et ce que j'apprends dans ce parcours entrepreneurial une sorte de journal quoi ouais une sorte de journal effectivement le podcast je pense que c'est l'endroit qui ressemble le plus à ce que j'ai envie de partager et de transmettre et après bien sûr on a nos programmes business mais si notre marketing n'est pas trop mauvais je ne me fais pas trop de soucis pour que les gens le trouvent mais en tout cas le message il est sur le podcast et sur Instagram je partage aussi pas mal en story de prise de conscience tout ça sur Instagram ok c'est top merci beaucoup les deux trucs Instagram Julien Musier le podcast Julien Musier on mettra le lien en état très égotique autour de mon nom s'il y avait une question que j'avais qu'il fallait absolument que je te pose et que j'ai complètement zappé ça pourrait être quoi putain c'est une bonne question tu sais que normalement j'ai un deal avec Alex Cormon c'est qu'une fois par épisode l'invité doit me dire c'est une bonne question et tu viens de le faire à la dernière donc tu viens de me sauver et tu n'étais pas au courant donc je le dis tu viens de le faire à la dernière le prochain coup c'est après au revoir à bientôt merci Julien c'était un plaisir là c'était la dernière tu m'as sauvé vas-y tu n'en as rien à foutre de la réponse bien sûr que c'est important peut-être peut-être les erreurs que j'ai faites tu vois les erreurs que j'ai faites ou ce que je ferais différemment ce que je ferais différemment si je reprenais de zéro peut-être et du coup je ferais quoi différemment si tu reprenais de zéro qu'est-ce que je ferais différemment si j'étais celui que j'étais il y a 4 ans je ne referais rien de différent parce que j'ai toujours fait de mon mieux à chaque instant si demain je dois reprendre un business de zéro en étant celui que je suis aujourd'hui ce que je ferais différemment c'est je me rappellerais que que le but n'est pas de gagner à un an mais que le but est de gagner à 10 ans tu vois et je pense que je prendrais toutes mes décisions avec une perspective beaucoup plus longue et je pense que des trucs qui m'ont sous une forme freiné et après c'est le chemin tu vois mais c'est des décisions court terme en mode des décisions tu vois de valoriser en tout cas c'était les leçons que j'avais besoin d'apprendre mais les leçons que j'ai apprises c'est c'était ma remarque est-ce que ça fait pas partie du cheminement ? ok ça fait partie du cheminement mais effectivement les grosses leçons que j'ai ces dernières années du coup c'est putain en fait on s'en fout du profit que tu fais à la fin de cette année ce qui compte c'est quelle vie tu veux vivre et et qu'est-ce que tu veux créer à 10-20 ans en fait t'es pas pressé quoi c'est très sage non mais ouais clairement clairement en tout cas c'était un plaisir Julien merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être d'avoir fait preuve de tant de transparence franchement c'est juste ouf je kiffe trop moi je t'ai connu assez tard et du coup j'ai entendu parler de toi par Robin et Alec justement et puis mis en relation par Alex Dana donc vraiment que des gens que j'apprécie beaucoup et ils sont pas trompés vraiment c'était trop bien et merci beaucoup et c'était top j'espère qu'on se rencontrera physiquement il faudra qu'on crée l'occasion t'es à Bordeaux non ? je suis à Bordeaux ouais je viens à Bordeaux pour faire un truc justement perché début novembre première semaine de novembre je viens faire des trucs d'hypnose humaniste avec ostéopathie émotionnelle et tirage de cartes et trucs comme ça donc ok très bien bah écoute moi je peux te proposer qu'on se voit juste après ton truc mais pour boire l'apéro je connais des spots d'apéro à Bordeaux je suis champion du monde mais carrément et tu sais que juste en bas là de là où je suis il y a justement ce genre de pratiques j'ai pas pu se creuser donc je peux pas vraiment te dire ce qu'ils font tu veux pas venir avec moi c'est dans ta vie que je t'emmène mais moi je peux venir mais je vais te foutre le bordel en fait tu vas être dégoûté raconte le moi après on pourra refaire on pourra d'ailleurs faire en mode réponse tu vois genre tu nous diras tu nous donneras le feedback on peut refaire un épisode non pourquoi pas écoute un jour peut-être si tu me proposes un ayahuasca je suis plus chaud je pense mais c'est c'est vrai comment ? non jamais jamais mais tout le monde m'en parle il va falloir y passer un moment c'est bon les week-end à Ibiza avec Robin Jensen c'est quelque chose mais je pense que l'ayahuasca c'est aussi autre chose c'est pas la même c'est pas la même apparemment c'est pas tout à fait le même délire en tout cas merci beaucoup Julien pour toutes tes réponses le fait d'avoir accepté le fait d'être aussi cool et franchement c'était trop un plaisir j'ai adoré et puis je te dis je te dis à bientôt yes merci Gérald à bientôt ciao ciao